Musique Allez, poursuite de notre émission de l'écho des Tentennes, Jean-Christophe, tu me dis qu'on a retrouvé Kévin. Kévin, es-tu là ? Oui, j'étais là. Ah, mais tu t'es parti faire un peu de pirogue, on m'a dit. Je reviens un peu des cours et du coup, comme il y avait du monde sur la route, j'ai pas eu de chez moi alors. Eh, voilà, tu vois. Alors, moi, je me suis dit, bon, tu vas l'appeler un peu plus tard et ne pas le faire passer en premier parce que 18h, je pensais que le créneau serait peut-être un peu trop court. Et j'avais bien vu, en fin de compte, quoi. Bon, alors, mon grand, finalement, toi, de disputer les compétitions nationales à Palavas, ça te va bien, hein ? Bah oui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'avais dit, j'avais dit, j'avais dit. Ouais, mais tu sais, des fois, entre ce qu'on dit, ce qu'on voudrait faire et ce qui se passe... Ça se passe pas toujours comme on veut, hein ? Ouais. Ouais. Mais là, bon, la Coupe de France, tu l'as déjà à la maison. Et puis, ben, maintenant, t'as ramené le maillot tricolore. Ouais. Alors, moi, ce qui me fait grandement plaisir, Kevin, dans toute cette histoire, c'est que tu as contenté beaucoup de gens. Contenté ? Oui, tu as fait plaisir à beaucoup de gens. D'accord. Merci. Oui, oui, ah oui. Oui, c'est vrai. Raconte, raconte pour les gens qui ne sont pas au courant. Ben, c'était le jour de l'anniversaire de ma mère. Oui. Elle est venue de Nîmes avec mon grand frère qui a vécu à Aix-en-Provence et qui n'est pas là souvent. Et ma sœur, ils se sont tous dépassés de Nîmes, ma grand-mère, mon grand-père, juste pour avoir le championnat. Ouais. Et en plus, c'était l'anniversaire de ma mère, donc... Ouais. Je sentais... Obligé. J'avais beaucoup de pression, du coup, aussi. Hum. Et voilà. Ouais, ouais. Mais tu t'es pas raté, hein ? Ah ouais. Non, je t'es pas raté, ça va. Pourtant, les premières passes, elles ont été très dures. J'ai failli perdre au point contre Esteban. Oui. Oui, parce que contre Esteban, t'es mal barré, hein ? Là, j'étais perdant sur les deux premières passes. Oui. La dernière phase... Heureusement que j'avais aussi à le faire tomber, parce que sinon, j'avais perdu. Eh oui, t'avais perdu. T'avais perdu. Qu'est-ce qui s'est passé, là, Kevin ? Alors, déjà, le tournoi, il démarre mal pour vous, les Palavasièmes, parce qu'il y a Ryan... Il y a Ryan qui, lui, était un peu... il était blessé, déjà, avec son épaule. Du coup, il avait du mal à forcer avec son pouvoir. Oui. Oui, d'ailleurs, moi, je pensais qu'il ne jouterait pas. Mais bon, moi, Rayou, il m'a dit... Oui, mais tu comprends, c'était à Palavasi, hein ? J'étais obligé de jouter. Non, mais j'ai dit, mais attends, mais tu te rends compte que... T'es à moitié escagacé, là ? Il m'a dit, oui, oui, mais c'est pas grave, c'est à Palavasi. J'ai dit, mais enfin, quand même, Ryan... Il m'a dit, mais oui, oui. Bon, après, il m'a dit, on va m'opérer la semaine prochaine. J'ai dit, je comprends, attends. Il a tenu à jouter, quand même, mais bon... Mais Ryan perd, voilà. Après, c'est à toi. La première passe, bon, vous passez tous les deux la garde. Mais la deuxième, t'es encore mal barré, là. Et dans ta manière de jouter... Hum... Ben, en fait, lui, il visait bien la barrelle et ça décrochait tout. Ça décrochait et du coup, il n'avait pas besoin de passer la garde. Moi, j'ai visé en dedans parce que je voulais le faire tomber. Et lui, il avait déjà la stratégie de, même si je ne tombais pas, gagner au point. Ouais. Et je m'en suis rendu compte à la dernière passe. Et à la dernière passe, c'était trop tard. Là, il fallait absolument que je le chasse. Ouais. Et donc, à la dernière passe, il m'a recréé la barrelle. Mais cette fois, j'avais mis ma main un peu vers la barrelle. Du coup, ça a permis que ça accrochait quelques secondes, histoire de le faire déséquilibrer. Et après, ça a décroché, mais du coup, il était en plein déséquilibre. Et là, j'ai réussi à utiliser ma main. Ouais. Et toi, tu l'avais bien attrapé comme il faut. Ouais. Et là, il est parti. C'est bien, parce que tu nous as bien expliqué la passe. Et les gens, même s'il y a des gens qui ne savent pas jouter, tel que tu l'as expliqué, ils ont parfaitement compris comment. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je ne rigole pas. Tu as très, très bien expliqué la passe. Et très, très bien expliqué aussi la technique de tenir son pavois. C'est bien, c'est bien. Tu ferais un très, très bon prof. Je vais en parler à Laurent Merle qui te prenne comme adjoint à l'école avec David. Moi, je suis le coach. Ah, voilà. C'est vrai que tu fais le coach. Tu me l'avais dit déjà, ça. Bon, après, toi, il y a Loïc Merle. Alors, Loïc, c'est pareil. La première passe, il est mal. Mais par contre, à la deuxième, alors ? La deuxième, c'est merveilleux. Ah, ouais, ouais, ouais. Il a mis un cachou à Enzo. D'ailleurs, quand il est venu s'asseoir à côté de moi, Enzo, je ne te dis pas comment je l'ai allumé. Ah, ouais, ouais. Mais en plus, moi, avec vous, je sais que je peux m'amuser, rigoler. Donc, c'est sympa. Donc, bon, voilà, quoi. Donc, ça voulait dire qu'il y avait déjà deux Palavaziennes de qualifiés. Et vos rivaux, entre guillemets, de la JPC, là, vous leur mettiez deux belles claques, là. Chez les juniors, je crois qu'on était derrière eux au niveau du placement. Eh oui, eh oui, parce qu'ils ont été champions. On n'est que quatre. Après, il y a eu beaucoup d'écœurs, mais nous, on n'est que quatre dans l'espèce à faire des points, quoi. Ouais, ouais. Oui, mais après, bon, ça, c'est la faute aux autres, hein. Jules Autocity et Thomas Debuy, ils n'ont qu'à venir aussi, hein. Mais non, ouais, mais eux, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Du coup, ça fait qu'on est quatre à pouvoir se déplacer, aussi. C'est pour ça que... Ah ouais. Et après, ils travaillent, tout ça. Et puis, dans la pirogue, tu ne peux pas prendre tout le monde. Voilà. Un coquin, va. Bon, alors après, Clément, lui, on l'a vu tout à l'heure avec lui, il réussit à passer. Entre-temps, eh bien, la JPC, ils n'ont que deux jouteurs. Ils n'ont qu'Alexandre Benavan et Anthony Principato. Bon, ça fait que, à l'arrivée, vous êtes plus nombreux qu'eux. Mais malheureusement, Clément et Loïc se prennent au deuxième tour. Ça, c'est... Clément, tout à l'heure, il nous a dit, tu te rends compte, Jacques, avec tout ce monde, on se prend encore entre nous. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas eu de bol. Ouais. D'ailleurs, il a failli partir, hein, Clément. Ouais. C'est un peu plus dur. Mais ouais, mais bon. S'il n'avait pas des gros chais avec son pavoie, il serait parti vachement loin. Ouais. C'est comme ça. Ouais, voilà, c'est comme ça. Ouais. Bon, alors après, toi, tu te retrouves à celui qui, quelque part, a mis le Binz un peu, là, on parlait gentiment, aussi bien au championnat de Ligue qu'au championnat de France, c'est Brice Isard, hein. Ce Brice, alors, il a foutu la panique de partout, hein. Il est de partout. Il a fait quatre tournois, il a foutu le Binz de partout. Nous, pour nous, les pronostics, ils étaient détachés, vu qu'on avait, on avait, limite, oublié du classement. Ah ouais, hein. Alors, lui qui écoute toutes les émissions, je te dis pas comme il va être content, hein. Quand tu vas entendre ça, il va venir à pas la vase. C'est qu'après, on l'a vu, et en fait, on a dit, mais s'il aurait fait, s'il aurait fait tous les tournois, ben, il aurait été dans les meilleurs de la Ligue, hein. Ça, j'en veux pas. Eh ouais, mais, tu sais bien, Kevin, Brice, il s'est fait mal au début de la saison, après, il est venu shooter à Marseille en blessé, il perd un final, après, il se re-blesse derrière, et il a fait, je sais même pas s'il a fait six tournois, sur toute la saison. Mais enfin... Ouais, c'est bien dommage, parce que, voilà, il a une bonne saison. Ouais, ouais, en plus, c'est un gentil garçon, mais bon... Ouais, le pauvre. Eh ouais, ouais, le pauvre, comme tu dis, parce qu'il a été tout le temps blessé, alors bon... Non, non, mais c'est vrai, il a été souvent blessé, et malheureusement, bon, il perd en finale à Marseillans, et puis il fait un prix à son tournoi au Pavot Agatoua, il fait troisième au début de la saison, et puis au Gros du Roi, je crois, non ? Non, je dis une bêtise. C'est la lance sportive qui fait troisième à nouveau, en faisant le bouquet... Oui, avec Clément. Voilà, avec Clément. Enfin, alors, donc, pour en revenir à Brice, Brice déjà, Donc, il fait tomber Théolognos dans les premiers tours. Ah, oui, 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 ils ont fait une belle passe, là, tous les deux. Ouais, ouais, ils ont fait une très belle passe. Après, il est repêché contre... D'abord, il passe le tour préliminaire du deuxième tour, pareil, en tombant Nicolas Lequin. Ouais. Puis après, il est repêché contre Anthony Principato. Ouais, là, c'est pas ça, j'ai témoigné. Oui, il y a à Boire et à Malger, là, mais bon, nous, on n'est pas au jury, hein. Et puis, il tombe contre toi. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Il avait refusé beaucoup de passe. Il avait refusé beaucoup de passe par rapport au poids, mais moi, je disais, j'avais déjà fait descendre. Ouais. Parce que le jury ne disait rien, du coup, je disais au barruire, fais descendre un homme parce que sinon, il ne va pas jouter et on ne va jamais jouter. Ouais. Du coup, j'ai fait descendre d'une planche. Après, je disais, ben, va dans la barque parce qu'il ne veut toujours pas jouter. C'est vrai que je suis un peu plus bas et va dans la barque. Et le barreur et les rameurs me disaient, non, on n'a pas le droit. C'est le jury qui doit décider. Ouais. Et le jury ne disait rien. Ouais. Mais tu sais, c'est rarissime quand un jouteur est plus bas et qu'il dit au gars de sa barque de descendre, hein. Ben, parce que je voulais quand même jouter. Il a refusé beaucoup de passes. Oui. Et là, j'étais chaud et je ne voulais pas commencer à sortir de ma joute. Ouais. Tu ne voulais pas sortir du tournoi. Ouais. Ben, voilà. Du tournoi. Je ne voulais pas sortir du tournoi. Et je me suis dit, bon, qui t'a... Ben, déjà, parce que déjà, oui, je suis plus bas. Donc, il n'y a pas d'équité. Oui. Donc, il faut, genre, descendre et comme ça, au moins, on se coupera plus vite. Mais on m'avait dit que je n'avais pas le droit. Ouais. Alors, tu vois, est-ce que tu as pu te connecter pour nous écouter avant de... Quand on t'appelle, là. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit avec Clément ? Non, pas du tout. Quand je suis arrivé, j'ai appelé direct et on m'a dit, bon, c'est trop tard. Ouais, ouais. On peut vous donner. Voilà. Donc, après, on t'a dit qu'on allait te rappeler, hein. Ouais. Mais, tu vois, je disais à Clément et je disais à Jérôme, parce que Jérôme était dans nos studios, là, juste avant. Donc, on a pris Jérôme Barthaud et Clément Poté. On les a fait passer avant toi. Et après, on va terminer avec Jean-Louis qui est déjà là et qui t'écoute. Mais c'est remarquable. Moi, je disais aussi bien à Clément qu'à Jérôme. Je disais, c'est remarquable le comportement que vous avez. Les réactions que vous avez. C'est une éducation que vous avez reçue à Palavas. Et c'est bien de réagir comme vous le faites. Parce que des jouteurs qui disent à quelqu'un qui est sur sa barque, descend parce que je suis plus bas, ça se voit pas. Ça se voit pas dans les joutes, ça. Et toi, tu viens de dire que pour les quitter, c'était pas bien que tu sois plus bas et que c'est pour ça que tu voulais faire descendre des jouteurs dans ta barque. Donc tu ne fais que confirmer ce que je disais précédemment, aussi bien à Clément, qu'à Clément Périou, qu'à Jérôme Barthaud. Bon, et finalement, ça t'a réussi de te montrer honnête, puisque tu as battu Brice. Oui. Bon, et après ? Alors là, après, c'est la finale. Contre Clément. Ah ouais, ouais. Alors qu'est-ce que tu t'es dit, là, mon Kevin ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Ben déjà, je me suis dit, déjà, elle est à Palavas, donc déjà, j'étais déjà content. C'est incroyable, hein ? T'as pas entendu Clément, mais tu me dis exactement les mêmes choses que lui. C'est très rigolo, hein ? On s'est dit, ben ouais, ben, tant qu'elle est à Palavas, nous, ça nous va, parce que c'est comme si on l'avait gagnée aussi. Mais après, je me suis dit, voilà, genre, c'est l'anniversaire de ma maman, il faut que je la gagne, je vais essayer de la gagner pour elle. Ouais. Donc du coup, ben, j'avais la rage, hein, quand même. Ah oui ? Mais est-ce qu'il vous a dit que normalement, j'étais perdant ? Non. Ben, il est gentil. Parce que, je veux le dire, normalement, j'ai perdu. Comment t'as perdu ? J'ai perdu la finale. Ah bon ? Ah oui, il y a une passe où, ben, je suis bien dans le rouge. Ah bon ? Ouais. Ah ben, écoute, je perds sur l'allemagne. En fait, la passe, il y a une passe où j'ai failli le jeter, j'étais au bord du plancher, il a fait l'équilibri. Ouais ? Ben, cet espace-là, j'étais un petit peu dans la deuxième, je suis revenu vite, vite, vite. Mais du coup, tout le monde s'est concentré sur le fait qu'il a failli tomber. Et personne ne m'a vu revenir. Tu fais le coquin, alors ? Ah ben, là, 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 oui. Là, oui. Et il a vu ? Je me suis dit, oui, non, Clément, sur le coup, il ne l'a pas vu. Il l'a vu après parce que sa mère, elle, ou je ne sais pas si c'est sa mère, il y avait un appareil photo avec la vidéo au ralenti. On voit bien que je suis un peu dedans. Ah ouais ? Et tu n'as pas dit, bravo Clément, t'as gagné ? Non, parce que déjà, ben, parce que déjà, de un, je voulais la gagner, peu importe. Même s'il y avait un petit vice contre Clément. Ouais. Et de deux, je me suis dit, si Clément, il la gagne, on ne va jamais la fêter. Pourquoi ? Ben, parce que Clément, quand il gagne, ben, il reste, mais vraiment pas longtemps. Et ouais. Et du coup, après, on se retrouve à fêter sans lui. Ouais. Parce que souvent, il travaille ou il a quelque chose à faire le lendemain, mais... Ah oui, le pauvre, il travaille, oui, oui, effectivement. Il travaille souvent ? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, voilà. Ben, du coup, je me suis dit, si je la gagne, ben, on pourra la fêter un peu plus longtemps. Mais au final, on ne la fêtait pas trop longtemps, puisque tout le monde est parti. Enfin, tous mes potes. Après, du coup, j'étais resté un peu avec... Quoi ? Moi, Jean-Louis, il me dit, moi, j'ai fêté la victoire de Kevin. Ouais, mais ça, c'est... Il t'entend, hein ? Il t'entend, là, Jean-Louis, il est à eux-moi, là, hein ? Mais ils sont venus me réveiller. Ah, parce que tu dormais dans ton coin. Ouais, ben, non, parce qu'après, après, je suis rentré, parce qu'il n'y avait plus aucun de mes potes. Il y avait Rayou. Il y avait Rayou, mais Rayou, voilà, Rayou, il ne boit pas, il dormait debout. Il m'a dit, vas-y, viens, on rentre. Du coup, je suis rentré. Et là, il y a mon père, il vient me réveiller. Il me réveille, il m'appelle, il me dit, dépêche-toi de venir. J'ai deux grands champions dans le studio. Donc, maintenant, tu vas te dépêcher de venir. Tu vas enfiler ton tricot, ton t-shirt tricolore et ramener ta coupe. On va faire des photos et voilà. Du coup, déjà, on me réveille, j'étais dans mon lit. Ah bon ? Pour ça. Hum. Et arrivé là-bas, je lui ai dit, bon, on prend les photos. Et Jean-Louis m'a dit, on prendra les photos, d'abord, on boit un coup. Il est mort de rire, Jean-Louis, je te signale. Ah là là. Ils en ont bu des coups, à mon avis. Non, Jean-Louis, non, pas beaucoup, pas beaucoup. Jean-Louis, il fallait qu'il ramène à sa fille, alors il n'a pas bu beaucoup. Ah ben non. Ah ben, mon père, lui, quand il est rentré, je n'ai pas le droit. Mais parce qu'il a fêté ta victoire. Oui, il a plus fêté que moi. Ah ouais. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Louis ? Vas-y, vas-y. On a failli repartir tatouer et tout de là-bas. Ah bon ? Oh là 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 là. Ouh, alors après, Jean-Louis va nous faire des révélations. Après, on va rigoler. Le Jack Daniels, il était bon. Pardon ? Le Jack Daniels, il était bon. Le ? Le Jack Daniels. Ah ouais. Pas la petite boudet. Ah ouais. Oh là 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 là. Ah d'accord, d'accord. Bon, ben écoute, tu vois, je ne savais pas ça. Moi, je t'allumais un peu, là. Mais finalement, tu nous apprends plein de choses, Kévin. Ben enfin, bon, écoute, l'essentiel, c'est que tu as gagné, que Clément, tu vois, par grande courtoisie, tu vois, quand je dis que vous êtes des garçons bien éduqués, Clément, qu'on a eu précédemment, nous a même pas dit que normalement, il aurait dû gagner. Ouais. Tu vois ? C'est toi qui nous l'as dit. Ben, après lui, il aurait dû essayer de revenir un peu. Mais il apparaît ici. C'est trop flagrante. Ouais, lui, lui, il ne sait pas le faire. Il est honnête. Il est honnête. Moi, tu n'aurais pas dit plus qu'il le fasse, parce qu'on aurait pu continuer à faire ça longtemps. Ouais, alors tu sais ce que j'ai dit, moi ? J'ai dit ce que j'avais dit l'autre jour quand je suis venu. J'ai dit, ouh là là, Clément contre Kévin, on est partis pour 20 passes. Ouais. Ils nous ont dit, vous aurez dû faire les 8 passes, comme ça au moins tous les deux, ex-eco. Eh ouais, mais là, ça ne marchait pas. Vous en auriez eu un plus encore, hein ? Ouais, on en aurait pas. Ouais. Enfin, bon, écoute, tout le monde a été content, tout le monde a fait la fête. Ta maman, elle a eu un joli cadeau. Tu aurais pu lui offrir ton maillot, ta maman ? Ben, mon maillot, c'est mon père, si tu veux l'encadrer, je lui offrirai la coupe. Ah, d'accord, bon. Et, c'est bizarre, parce qu'à la Coupe de France, on a eu deux coupes, un bouquet de fleurs, alors que là, on a juste une coupe, et, bah, le t-shirt est bien. Ouais. Ouais, bon. Et puis, Clément, il m'a dit, ouais, moi, je l'ai gagné l'année dernière, alors bon, c'est bien que Kévin le gagne. Tu vois, il est gentil, Kévin, hein ? Oui, oui, mais altruiste, très altruiste. Ah oui, effectivement, très altruiste, t'as bien raison. C'est le qualificatif qui lui convient parfaitement. En tout cas, moi, j'ai fait ta connaissance cette année, et comme j'ai dit aux autres palavasiens, eh bien, écoute, vous avez reçu une éducation exemplaire, et pour tout ça, eh bien, moi, je vous félicite, et je te félicite à toi, parce que quand on s'est connu au tout premier tournoi, au tout début de la saison, eh bien, moi, j'ai appris à te connaître ce jour-là, et j'ai découvert en toi un gentil garçon, très sympathique, très timide, mais aussi très poli, très sensé, et plein de charme, voilà. Donc, je te remercie, et puis en plus, avec un humour tellement particulier, mais c'est vrai que tu nous as fait bien rigoler, et puis, notamment, la fois où tu es venu, à la radio, en te délectant des petits fours, comme tu les appelles, voilà, donc, on a appris à te connaître et à t'apprécier, et on te remercie pour cette joie de vivre que tu nous as amené, Kévin. Ben, c'est pas fini, l'année prochaine, on remettra ça. Ah ben, écoute, tu peux revenir, tu sais que tu seras tout le temps le bienvenu. Juste une dernière question, avant qu'on se quitte, Kévin, l'année prochaine, tu fais quoi, toi ? Tu restes un junior, ou bien tu vas monter un senior ? Ben, j'ai envie de monter un senior, mais seulement, je sais pas, parce que Loïc, il va rester un junior, Isoir, il va rester un junior, à part Clément, ils vont presque tous rester un junior, en fait. Ouais. Du coup, je sais pas si je suis Clément, ou si je reste avec tous les autres. Bon, ben écoute, t'as tout l'hiver pour réfléchir, pour en parler avec tes dirigeants, et tes responsables, et puis après, je suis sûr que la décision que vous prendrez collégialement sera la bonne décision. En tout cas, je te remercie beaucoup, et je te félicite pour la saison que tu as accomplie, Kévin, bravo, parce que remporter deux titres, la Coupe de France et le Championnat de France, eh ben, il faut le faire. Il est marqué quand même le Championnat de Ligue. Ouais, ben écoute, le Championnat de Ligue, ce sera peut-être pour l'année prochaine. C'est ça. Ok. Merci. On t'embrasse, et on te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Kévin. Merci pour tout ce que tu as amené, et pour ton grand sourire. Merci, Kévin. Merci à toi. Merci. Merci.